La ville de l'abbé a eu un réveil brutal ce vendredi. Trois personnes ont péri entièrement calcinées dans un incendie qui a ravagé une menuiserie. Ce drame a eu lieu au rompoing Hoogonbouro dans la commune urbaine de l'abbé. Les victimes ont pour nom maître Mamadou Adama Diallo, 45 ans, originaire de Dionfo, dans la préfecture de l'abbé. Son fils, Amadou Diallo, 13 ans, et son apprenti, Sleman Koulibaly, un petit garçon de 13 ans aussi. Cette troisième victime est originaire de Thierry dans la préfecture de Kubia. Selon les premiers témoignages recueillis sur le terrain, c'est un court-circuit qui a provoqué l'incendie. Cependant, plusieurs observateurs rencontrés sur le lieu du drame estiment qu'un mégot de cigarette jeté sur la sciure de bois à côté de barraques remplis de bidons d'essence est une piste à ne pas négliger, car la menuiserie en question était installée non loin des barraques de stockage d'essence destinées au marché noir. En attendant de savoir ce qui a coûté la vie à ses compatriotes partis à la fleur de l'âge, les corps des victimes ont été restituis aux familles éplorées pour l'inhumation. C'était à l'occasion d'une cérémonie officielle présidée par le gouverneur de région, entouré pour la circonstance du secrétaire général des collectivités décentralisées, du député uninominal et du représentant de la commune urbaine.